Dans le cadre de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France, je vais présenter les intérêts algorithmiques que présenterait un ordinateur quantique. C'est avant tout un concept mathématique qui date des années 90, qui formalise ce que serait un ordinateur capable de manipuler, de stocker, de faire des opérations sur de la mémoire selon les principes de la mécanique quantique. Ces principes permettent à un ordinateur d'être en superposition. C'est le fait qu'une particule peut être dans un état indéterminé à l'avance. Elle est partout à la fois, mais à aucun endroit décidée à l'avance. Par exemple, imaginez que vous vouliez ouvrir un cadenas. Il faut essayer des clés une par une. Un ordinateur quantique pourrait être dans une superposition de toutes les clés possibles et les tester avant de les choisir. Ce que l'on veut, c'est créer des interférences algorithmiques qui permettent de détruire les mauvaises clés pour ne garder que les bonnes clés qui ouvrent le cadenas. Un tel ordinateur permettrait de résoudre des défis informatiques qu'on n'est pas capable de résoudre, même avec la somme de tous les ordinateurs existants. Alors, on serait capable, par exemple, de casser tous les codes secrets. Je ne sais pas si c'est tellement utile, mais c'est une réalité. C'est une des premières découvertes en l'agroïtmiques quantiques qui a motivé cette recherche. Un tel ordinateur n'existe pas actuellement. On sait faire actuellement, c'est déjà bien, les premiers composants de base. On parle de portes logiques, de circuits quantiques. Donc, il y a une expérience ici, par exemple, au Collège de France, dans le laboratoire LKB. Et plusieurs groupes académiques et industriels cherchent à réaliser les premiers composants d'un tel ordinateur. Le but futur sera de les assembler. Le but actuel est de comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces premiers dispositifs. Alors, ce qui est sans doute un peu troublant, c'est qu'on écrit des algorithmes, des programmes sur un ordinateur qui n'existe pas. Et pour ça, on a besoin d'un modèle mathématique solide, un peu comme on l'a fait avec la machine de Turing. Turing a inventé le concept de calcul automatique qui modélise les ordinateurs actuels, bien avant que le premier ordinateur existe. C'est la même chose, au fond, avec les ordinateurs quantiques. Donc, un de mes efforts, c'est de comprendre les technologies qui vont émerger. Cette compréhension repose sur un dialogue avec les physiciens pour concevoir de nouveaux algorithmes qui ont une chance d'être implémentés rapidement. Je me focalise sur deux grands domaines. Le premier, c'est ce qu'on appelle les grandes masses de données, le big data, et les nouvelles technologies comme les ordinateurs quantiques. Mon graal, c'est de résoudre un problème en fournissant un algorithme qui est meilleur que ce qui existait avant et de montrer en même temps qu'on ne pourra pas faire mieux. On est à un moment crucial de l'histoire informatique quantique car les premiers prototypes de petits ordinateurs arrivent. On ne sait pas encore trop à quoi ils vont servir, mais ils vont servir. Est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose avec ces technologies qui émergent ? Est-ce que ces technologies vont continuer de progresser ou pas ? Sont-elles suffisantes pour développer de nouveaux algorithmes ? Et là, on a besoin d'un effort commun. Un effort commun veut dire aussi former de nouvelles personnes et enseigner au plus grand nombre. L'avantage de cette discipline, c'est qu'on est obligé de partir des bases. Qu'on soit déjà chercheur, étudiant, au fond, il faut tout reprendre à zéro. Je vois aussi un intérêt grand parmi les informaticiens à s'investir dans cette discipline, mais ils recherchent l'occasion. Donc ce que je souhaite ici au Collège de France, c'est leur fournir ce prétexte pour apprendre et nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada